... Je dirais dès le début que la politique agricole commune est peut-être la plus importante de toutes les politiques de l'Union Européenne. Je dis ça pour deux raisons, parce que tout d'abord l'Europe ne peut pas se permettre de renoncer à son indépendance alimentaire, ce qui est évident pour tout le monde, pour les consommateurs, pour les agriculteurs. Et la deuxième raison, c'est parce que nous avons par la politique agricole commune la chance de pouvoir garder notre mode de vie européen, qui est tellement différent du mode de vie des autres pays, des autres coins du monde. Je pense aussi aux nouveaux pays de l'Est qui ont beaucoup d'agriculteurs, donc par exemple chez moi en Roumanie, plus de 40% des citoyens travaillent dans l'agriculture, sur des agriculteurs, donc ils ont réellement besoin de cette politique. Je ne pourrais pas dire que la politique agricole commune est parfaite, surtout qu'elle se confronte maintenant avec de nouveaux dévits, comme le changement climatique, comme la crise économique par exemple, mais ce qui est certain est que la politique agricole commune est perfectible, et nous allons analyser tout cela dans le cadre des débats sur l'avenir de la PAC qui commenceront bientôt au Parlement européen. Donc, on doit partir de l'idée que dans les débats sur l'avenir de la PAC, on doit écouter tous les points de vue. Ce ne sont pas les agriculteurs qui doivent avoir la chance de communiquer leur point de vue, mais aussi les consommateurs, l'industrie alimentaire et les citoyens, pourquoi pas. C'est une politique trop importante pour l'Europe pour essayer d'écouter seulement les points de vue de certaines catégories sociales. Je pense que la PAC doit être réformée, parce que, je l'ai déjà dit, et nous nous confrontons avec de nouveaux défis qui sont très importants, et aussi parce que, à cause de la diversité de l'Europe à 27, on ne peut pas comparer la politique agricole commune de l'Europe à 15 avec la nouvelle politique agricole dont a besoin l'Europe à 27. Il y a beaucoup de diversité, les États de l'Est ont des problèmes différents que les États de l'Ouest, donc il faut essayer de trouver une forme commune pour tout le monde. La Roumanie est très attachée à l'Union Européenne et au sentiment européen. D'ailleurs, la Roumanie a toujours fait part de l'Europe, même avant de faire partie de l'Union Européenne. Et aussi, les Roumains regardent maintenant comme une chance le fait d'appartenir à l'Union Européenne. Nous avons le sentiment que l'Europe va nous aider beaucoup dans les défis qui sont devant nous. Et c'est aussi valable pour ce domaine de l'agriculture. Nous avons beaucoup de problèmes que nous espérons pouvoir dépasser à l'aide de la politique agricole commune. Sous-titrage Société Radio-Canada